Salut tout le monde, salut Simon et salut Maxime. Salut. Merci énormément de nous accorder du temps. Bon je t'avoue on n'est pas forcément là pour toi mais plus pour tes vélos. Ouais je sais ils sont tellement beaux. Mais on a de la chance de t'avoir avec nous donc c'est parti. Merci de nous rejoindre. Je sais que vous crevez d'impatience de parler de ces vélos. Mais avant on se doit de parler de toi Maxime. Présente-toi rapidement Tim, Palmarès. Allez Maxime Marotte, rider pour le team Santa Cruz FSA, champion de France en titre. Ça se voit sur mon maillot je pense. Et puis quatrième des jeux olympiques de Rio et bon j'ai du mal à compter mais un truc comme 25, 27 podiums en coupe du monde. Je commence à être vieux aussi, c'est pour ça. C'est pour ça que j'en ai beaucoup. Ça fait pas beaucoup ça. Ça fait moins qu'Absalom et Shorter c'est sûr. Non mais pour moi c'est impressionnant déjà. C'est énorme. J'imagine que l'objectif principal c'est de garder le maillot cette année. Ouais exactement. Donc voilà ça va arriver très vite là. Dans deux semaines championnat de France. C'est le premier objectif de l'été. Et puis après forcément on sera au jet pour les championnats du monde. Ça c'est l'objectif de l'année pour tous les français. Surtout que j'y étais en junior. J'ai fait une médaille de bronze derrière Stéphane Tempier et Nino Shorter à l'époque. Donc ça remonte. C'était en 2004. Mais voilà. C'est le bon moment pour remonter sur la boîte. Ouais puis ça fait vraiment longtemps que tu es sur le vélo en fait. Ouais 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 ça commence à faire. Il débute pas le monsieur. Bon Simon, je te laisse parler ma tasse avec Maxime parce que moi c'est pas ma tasse de thé. Vous allez faire ça bien mieux que moi. Ça marche. On a chacun nos qualités et nos défauts. Bon on est là pour parler du blur. Le châssis cross country, down country de Santa Cruz. Moi j'ai la version avec un petit peu de débattre en 120. Toi je crois que c'est un petit peu différent. Tu peux nous parler un peu de ton vélo ? Ouais bah du coup en fait je suis passé en 120 mm il y a pas longtemps. Donc en fin c'est 115 derrière et 120 devant. Il y a deux mois en fait j'ai fait la Coupe du Monde au Brésil en 100 mm et puis quand je suis rentré je suis passé au 120 parce que je voulais vraiment rouler à Novemesto qui est un circuit très cassant, très racineux en 120 et après moi le but c'était aussi quand je passe au 120 je reviens pas vraiment en arrière. Donc maintenant j'utilise uniquement le 120 mm. Toute l'année ? Toute l'année ouais. Au niveau du châssis, tu as un châssis spécifique en termes de géométrie ? Non on est vraiment sur un sur le cadre que monsieur tout le monde peut acheter. Alors là il est forcément il est dans une couleur un peu différente qui est spécifique au team Santa Cruz a fait ça. Donc voilà mais l'an dernier j'ai roulé sur ce sur cette couleur là effectivement mais l'an dernier par contre j'utilisais bien en 100 mm avec j'étais en Fox 32 tandis que là je suis passé en 34 plus rigide et puis ça me permettait aussi du coup d'éventuellement si je le souhaite être passé à 100 à 120 mais finalement c'est pas une option que je retiens je pense rester vraiment en 120. Ok je vois par contre blocages avant arrière au guidon ça pour le cross country c'est indispensable c'est à dire que en plus moi je suis un coureur qui utilise beaucoup les blocages c'est à dire qu'il peut y avoir je sais pas 10 ou 15 mètres c'est vraiment efficace de bloquer la suspension je vais le faire. Il y a des coureurs qui jouent moins avec le blocage mais moi je suis vraiment tout le temps en train d'utiliser on off on off même pour voilà 5 secondes je peux le bloquer quoi. T'as deux positions ouvert fermé c'est ça c'est ça ouais j'ai pas j'ai pas de position intermédiaire j'ai déjà essayé des positions intermédiaires ça me plaît pas forcément donc vraiment quand le rendement est là où on a toujours aussi des surfaces des moments où c'est asphalté vraiment pour moi que ce soit dur mais dur voilà ça bouge pas et puis après en fait même quand c'est un peu plus cassant en fait j'ai envie d'utiliser vraiment ce confort cette sensibilité sur les premiers centimètres pour qui correspond à mon style de pédalage vraiment pour être collé au sol pour avoir le confort pour avoir les muscles plus relâchés donc c'est pour ça que voilà je n'utilise que on et off quoi. C'est intéressant finalement tu as des réglages un peu comme le commun et mortel on cherche de la souplesse en début de course. Moi je pensais que ça allait avoir un bout de bois qui n'avait pas bougé mais non intéressant. Non globalement les athlètes en fait ce qu'on demande bien souvent par rapport à des suspensions stock on demande plus de ramping vraiment que ramping, progression, sur la fin, pas talonné. C'est ça vraiment que ça soit sensible au début donc vraiment pour ce feeling dans la roue avant qu'on peut avoir cette sensibilité sensation d'être collé au sol par contre voilà derrière dès qu'on va impacter un peu plus fort faut vraiment que derrière ça il y ait du maintien quoi de la souplesse enfin vraiment du maintien et notamment sur les phases de freinage aussi ce qui nous perturbe un peu sur enfin en tout cas moi sur des sur des suspensions stock c'est vraiment cet effet plongée au freinage on a un niveau forcément technique qui est probablement supérieur à monsieur tout le monde donc on va freiner plus tard on va freiner plus fort et c'est vrai que si mon vélo plonge trop au freinage ça me ça m'handicape vraiment pour l'entrée de virage donc c'est pour ça aussi qu'on cherche qu'on cherche vraiment ce ramping au niveau des suspensions. Je vois aussi quand même tu e7 télescopique ça aussi tous les cours, tout le temps, depuis longtemps ? Ouais alors c'est vrai que j'ai commencé à l'utiliser en milieu de saison 2017 à partir de ce moment là je l'ai pu enlever en fait je la garde ça peut arriver que sur certains short track je l'enlève parce que le short track bon c'est pas très technique c'est c'est plat c'est rapide on va vraiment chercher le rendement donc si j'en ai pas besoin je l'enlève mais voilà cette année cette année je crois que je l'ai enlevé qu'une fois au short track sinon je la garde tout le temps c'est devenu vraiment indispensable dans le cross country à l'heure actuelle. 100 mm je crois des battements tu m'as dit ouais il me semble que c'est ça ouais ok c'est pas mal c'est un truc qui m'intrigue j'ai vu poste de pilotage potence très basse guidon plat ouais j'imagine cette position aussi de la fourche en 120 le fait qu'il soit plus haut voilà alors c'est vrai quand je suis passé du 100 au 120 il ya vraiment eu la nécessité de modifier ma position parce que forcément une fox 34 il me semble qu'elle est à peu près un centimètre plus haute déjà même si on la met en 100 avec l'air shaft en 100 et puis si on passe en 120 on remonte en théorie de 2 cm mais pas vraiment parce qu'on va utiliser sur les deux centimètres on va utiliser un centimètre de sag. Il y a un dynamique oui vraiment clairement l'intérêt du 120 c'est aussi dû de mettre plus d'avoir plus de sag et d'optimiser vraiment le confort justement sur tous ces petits chocs ces petites racines ces petites pierres en début de course donc du coup je suis passé effectivement sur une potence avec 20 degrés de négatif et j'ai dû aussi prendre un cintre avec un rise que je puisse inverser ou le du coup le rise sera négatif négatif ok j'ai gagné je crois qu'avec la potence j'ai gagné parce qu'un centimètre et avec le cintre il ya 5 ou 6 mm de plus donc voilà ça fait largeur de guidon longueur de potence 72 de largeur de guidon ok et la potence fait 60 d'accord ça commence à faire un beau guidon globalement je suis plutôt j'ai un cintre plutôt étroit c'est vrai que les coureurs ont tendance à utiliser peut-être un poil plus que moi mais c'est vrai que je suis un petit gabarit donc j'ai pas forcément des grandes épaules c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand je me balade au rock d'azur que je vois voilà des amateurs tout ça il ya eu ce mode du cintre large et des fois je vois vraiment de l'excès quoi c'est à dire qu'à un moment faut que quand même que les épaules puissent travailler correctement qu'on puisse absorber correctement donc voilà moi j'ai essayé différentes tailles de cintres et 72 c'est là que je me sens le mieux c'est le meilleur compromis entre la position en montée qui me donne de la force dans les bras et puis en descente cette capacité d'absorber correctement dès que j'ouvre un peu plus ben ça fonctionne pas quoi ici ici je suis bloqué quoi d'accord point important le train en roulant ou pneumatique on est du coup sur les roues réserve en 28 de largeur interne on a des moyeux d'été en 180 et les 180 qui sont très légers demande peut-être un peu plus d'entretien mais ça sert à ça d'être pro c'est sûr donc voilà après tout ce qui est roulement que tant qu'on en parle effectivement c'est optimisé aussi par mon par mon mécanique alors on n'est pas toujours sur des roulements forcément sur des roulements céramique mais en tout cas voilà lui il essaye d'optimiser au maximum pour que ça tourne le mieux possible il faut les nettoyer exactement donc en gros les roulements au bout d'une heure et demie faut tout refaire parce que il sait pas qu'ils soient morts mais en tout cas faut voilà parce qu'on enlève les caches poussières on utilise différentes huiles etc donc moins de friction possible voilà beaucoup de travail derrière après point intéressant c'est chez galphère c'est disque et plaquette chez nous on a différents sets à utiliser donc là on est à le vélo en configuration leo gang oui c'est le vélo qui a couru en autriche avec lequel j'ai terminé 5e il ya deux semaines là bas c'est beaucoup de la montée c'est très dur donc on essaie d'alléger un peu au maximum et là j'utilise des freins qui sont des disques de freins qui sont un peu plus légers on a deux modèles à disposition on va perdre un peu en puissance de freinage par rapport à l'autre modèle mais par contre on va gagner un petit peu de poids quoi de 10 ou 20 grammes c'est des disques en 160 alors en crosse on reste sur des disques assez petits sur une piste de crosse on freine jamais fort très longtemps donc on n'a pas on sent que le freinage c'est pas forcément le point le plus déterminant chez nous l'endurance du moins ouais voilà donc du coup c'est sûr qu'on on n'a pas forcément ce besoin de freiner fort longtemps on est on est aussi limité par le grip des pneus par les débattements de suspension qui font que c'est dur aussi de passer toute la puissance de freinage au sol donc voilà pour l'instant je considère que 160 ça va bien quoi et parler des pneumatiques donc ouais sur le vélo qu'a couru aller au gang là je suis en vittoria medscal 2.1 ce que j'ai cherché à gagner du poids entre 150 et 200 grammes par rapport aux 225 j'utilise habituellement donc ouais ça faisait pas mal et voilà j'ai cherché vraiment optimiser la montée un là bas clairement et renforts préventifs préventifs le minimum possible là ils sont pas renforcés c'est une vraiment une carcasse légère on y en a deux types on a une carcasse renforcée que j'ai pu utiliser à la cape épique on parlait des disques ben par exemple à cape épique j'utilisais un disque en 180 parce qu'on avait des descentes plus longues voilà où ça je fais plus et dernier point transmission transmission ben vitesse voilà on est sur du sram par contre on utilise pédalie fsa chaîne fsa après il ya un potent cintre chez fsa cintre voilà on a différents accessoires à disposition chez eux et du coup sur le vélo d'entraînement je vais utiliser forcément un capteur de puissance en course je le mets pas toujours c'est assez rare parce que voilà ça c'est à peu près 150 grammes en plus ok donc ouais pédalie fsa niveau du braquet ben ça varie on va dire entre 32 et 38 pour le plateau alors 38 souvent au short track ou ben au brésil il y avait un sprint très rapide à la fin du coup j'avais monté le 38 juste pour ça juste pour le sprint sinon globalement à l'entraînement ou en course la plupart du temps c'est 36 ça m'est déjà arrivé de descendre à 32 comme mont saint-anne par exemple et avec des montées vraiment raides et pas vraiment de phase pas un pas un gros sprint à l'arrivée parce que ça c'est ça détermine aussi le choix et puis le championnat du monde à léogang dans la boue en 2020 là léogang j'ai utilisé le 34 mais voilà dans la boue ben j'utilisais un peu plus petit quoi ok pour revenir une seconde sur le cadre tu fais un mètre 73 c'est ça un mètre 73 62 kg parce qu'on se mange quand même pas mal à fûte et puis ouais taille médium médium on n'a pas parlé mais ouais effectivement taille médium standard ok ouais factory quoi ok par contre voilà on peut voir j'enlève les protections alors c'est mieux que monsieur tout le monde n'enlève pas mais nous on essaie d'optimiser tout ce qu'on peut au niveau du poids on pouvait voir aussi des matchmakers les colliers des colliers de carbone voilà il ya je sais qu'on utilise aussi des gaines et des câbles plus léger que ce que je vais utiliser sur mon vélo d'entraînement mais qui sont beaucoup moins durable forcément et carbone sur la selle et tout ça par contre même à l'entraînement j'ai jamais eu vraiment de soucis à part des chutes qui peuvent éventuellement casser le rail mais moi j'ai jamais pété un rail comme ça en utilisation normale quoi les grips pro logo je cherche pas le confort tu peux t'en douter c'est un truc bête mais un grip bon des marques vous connaissez bien c'est souvent une cinquantaine de grammes ça ça fait 15 grammes la paire donc on gagne facilement du poids sur quelque chose de tout bête en fait et en fait c'est tous ces petits détails qu'on cherche et les gens vont se dire ouais mais bon et pour 20 grammes machin mais en fait c'est tout ce qu'on met bout à bout comme ça ça nous permet vraiment de c'est en centaines de grammes au bout et c'est du poids c'est des watts voilà c'est ça joue au final et question ultime alors ça pèse combien vélo comme ça la montée pour leo gang faudrait sortir la balance mais je pense qu'il est à 9 9 alors après en fonction des choix de pneus etc mais 9 9 prête à partir un pédale porte bidon on est là juste le compteur mon compteur il est dans la poche et puis sinon voilà c'est avec 120 mm à l'avant 115 à l'air c'est quand même pas mal ouais ouais voilà l'optimisation finalement ça permet d'aller chercher tous et tous ces petits grammes ouais pas mal mais on a d'essayer maintenant et en total combien d'heures d'entraînement par semaine alors là ça dépend de la semaine oui sur le mois on va dire ça va être entre 10 et 25 voire 10 on a un athlète qui roule énormément en heures comparé à d'autres donc sur l'année on va être à un peu plus de 800 heures ok donc c'est vrai qu'il ya des athlètes qui en font mille mais plus qualité on a tendance à en faire plus ouais d'accord par contre on est sur de la on est clairement sur de la le vtt on est très axé qualité vraiment les fractionnés c'est quand même on en fait beaucoup après l'endurance les sorties longues tranquille elles apportent beaucoup aussi mais après c'est pas simple aussi à caler certaines moments de la saison comme là on va enchaîner beaucoup de voyages etc on cherche surtout à récupérer des voyages ouais ouais donc je voilà c'est ça aussi moi en fait j'ai compris pourquoi t'as pris ce vélo matching color c'est à dire qui va parfaitement avec ta tenue attention à tous les détails toi le look c'est le plus important bah ouais non à défaut d'aller vite pourquoi j'ai essayé j'ai pris le même châssis que notre ami maxime un bleu cc le plus haut de gamme avec les mêmes débattements celui il a besoin de 115 120 alors pour moi pas de souci par contre j'ai pris un peu plus grand lui il avait un médium pour 5m73 moi j'ai pris un large d'accord comme ça je suis un peu plus c'est un peu plus sécurisant à la descente ok voilà au niveau des suspensions exactement la même chose avec la 34 à l'avant j'ai pas les mêmes ajustements perfaux qu'il a mais cette série pareil au niveau du freinage avec des disques un peu plus gros parce que nous on a besoin d'endurance quand même quand on fait des longues descentes et puis on peut être moins précis que lui aussi grosse différence au niveau du contrôle c'est le poste de pilotage comme tu vois c'est bien plus relevé beaucoup moins extrême surtout exactement lui il fait ce choix là parce que c'est ce qui lui permet biomécaniquement d'aller le plus vite c'est le compromis il perd pas trop de temps en descente et là il peut se donner à fond dans les montées c'est à dire qu'il peut appuyer fortement sur les pédales voilà exactement mais s'il pouvait pour s'amuser en descente il préférerait ce choix là donc nous ok pour ce qu'on gagne en montée on préfère avoir un guidon plus haut et plus sécurisant oui puis arriver une minute avant le copain en haut de la montée bon assez cool hein c'est toujours cool mais bon voilà dans le même de la même vision de s'amuser en descente hop on a choisi aussi une chieuselle télescopique avec beaucoup plus de débattements 175 tu vois là on retrouve une position sécurisante en descente on va pas trop passer par devant on peut passer facilement à l'arrière du pneu et en plus on peut micro ajuster lui c'était on off en haut en bas voilà avec une selle aussi t'as vu plus confortable que ce qu'il avait c'est comme sur les vélos d'enduro en fait exactement c'est le même modèle qu'on retrouve aussi sur les modèles d'enduro ok au niveau des pneumatiques 2.4 un peu plus gros pareil plus de griffes plus de confort par contre au niveau des roues c'est les mêmes roues réserves même largeur carbone carbone avec 29 pouces de toute façon ce vélo est uniquement en 29 pouces avec des moyeux dt suisse ici un peu plus basique mais bon ça c'est pour gagner quelques grammes mais puis comme il a dit ça demande beaucoup moins d'entretien aussi au niveau de la transmission de série plateau 34 comme maxime cassettes 11 52 voilà c'est plutôt malin la 34 sauf que maxime 34 c'est pour les pistes les plus raides sinon c'est 36 38 oui et nous il y a des grands des fortes chances que je le change aussi pour d'autres terrains pour un plateau en 32 nous c'est sans inverse en fait autre point j'ai oublié ce suspension nouveau pas de blocage au guidon une manette qui est assez accessible voilà c'est encore des gains marginaux de pouvoir changer très rapidement mais très sincèrement ça rajoute des gains là c'est facile d'utilisation et facile d'entretien aussi encore une fois exactement voilà c'est à peu près tout je pense au niveau des différences protection aussi je vois que t'en as une toi ah oui moi j'ai laissé les protections de série au moins à la revente en termes mais surtout au niveau du boîtier de pédalier sur les impacts là quand tu es sponsorisé ça va mais sinon ouais puis ils ont beaucoup moins de cailloux roulants maintenant quand même sur les pistes et ils passent le balai je crois c'est bien plus propre en fait c'est le vélo parfait pour faire de la randonnée plus ou moins long comme ce qu'on a fait il ya peu de temps la valse au pète exactement le vélo elle est prêt à faire ce type d'événements c'est quand même un vélo pour la randonnée très sportive ouais on peut même faire des compétitions sans souci je pense qu'en descendant juste les bagues ici j'aurais un vélo parfaitement adapté pour m'inscrire sur des compétitions régionales ou locales sans aucun souci et pouvoir gagner surtout si on a les jambes ça c'est toujours pareil bon promis après tu peux aller rouler j'ai quand même une dernière question le bleur en 100 mm il s'adresse à qui écoute ceux qui sont encore orientés plus sur la performance que ce modèle là mais qui ont des terrains moins engagés parce que maxime utilise 120 mm avec une 34 115 à l'arrière mais il roule en coupe du monde tu as vu les circuits il y a des sauts ce qu'il nous disait il y a des road gaps qui font plus de mètres 50 de haut c'est vraiment engagé et finalement il y a beaucoup de gens qui roule sur les terrains bien plus roulants et 100 mm ça peut leur suffire largement à commencer par les coupes de france en fait où les courses régionales exactement je pense que finalement son vélo est à 10 kg avec la version 100 mm on va s'en rapprocher sachant qu'ici on est plutôt aux alentours de 11 kg ok bon simon je pense que tu as choisi ton vélo tu restes sur le terre d'usine trop extrême à côté ouais parce qu'on voit les cannes tu fais bien de dire ça je pense qu'il n'y a pas de secret maxime je pense que tu vas être d'accord avec moi il faut beaucoup s'entraîner pour gagner des coupes du monde à un moment c'est le passage obligé le vélo il fait pas tout tu t'oublies les bières tu manges du tofu des patates du riz tu vois tous les trucs super sexy quoi je pensais me mettre à la compétition de cross en fait là tu viens de signer la décharge que non non on rigole mais il ya moyen de se faire plaisir maintenant il ya des beaux circuits en cross country c'est devenu technique et quitte à prendre un 120 on peut s'aligner sur des courses et puis prendre du plaisir après peu importe la forme ouais peu après c'est ultra spectaculaire franchement beaucoup de respect merci énormément pour le temps que tu nous accordé je pense qu'il te faut retourner l'entraînement et ouais il faut borner les gars faut borner on sera là pour te supporter ben pas loin parce que léger c'est juste à côté yes presque à la maison puis je pense que tu as un truc cool à nous faire gagner qu'on n'a pas ici parce qu'il c'est un peu humide vous a dédicacé un package santa cruz donc on fait gagner en commentaire pour ça dites nous en commentaire le choix de vélo sur lequel vous partiriez la version vraiment race de maxime ou la version d'usine et le petit truc en plus quel est le poids de son vélo on va voir si vous avez bien suivi bon maxime on te laisse merci simon pensez à vous abonner et mettre des gros pouces en l'air vous pouvez vous abonner à son instagram aussi au passage ça fait toujours plaisir passer une bonne semaine aller faire du vélo c'est principal bye tout le monde merci maxime ciao salut